Nous venons de faire avec les ministres concernés la visite du chantier dit de la baie, qui va être certainement l'un des lieux les plus mythiques de la ville d'Abidjan lorsque ce chantier sera achevé. Ce chantier comprend donc un certain nombre de composantes. La première que nous avons vue est celle de l'embouchure de Grand Bassam. Quand le fleuve de la Comoe vient pour se jeter dans la mer, il y a donc une embouchure où ce fleuve passe. Cette embouchure était bouchée. Donc il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient, chargée de tout ce qu'on peut imaginer, de l'intérieur du pays, rentre dans la lagune. Et vous voyez ces phénomènes d'éthrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme, c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair, la première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Comoe de pouvoir se jeter dans la mer en rouvrant l'embouchure de Grand Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais. La deuxième composante de ce projet, bien sûr, il s'agit du carrefour de l'Indénier. Ce carrefour de l'Indénier, vous connaissez l'histoire du carrefour de l'Indénier, qui avait un certain nombre de problèmes, qui nécessitaient d'être réglés. Le premier de ces problèmes, c'était que chaque fois que nous avions des saisons de pluie, parce que le niveau des voies se trouvait en dessous du niveau de l'eau, ces voies étaient entièrement noyées et elles n'étaient plus pratiquables. Donc, il fallait le traiter pour remonter le niveau de ces voies-là, afin que l'on ne puisse plus avoir ces voies entièrement noyées. Et donc, cette changeur qui a été faite permet pour un certain nombre de ces voies-là d'être relevées, mais le bas également a été relevé. Le second problème, c'était les embouteillages au carrefour de l'Indénier, avec les voies venant des différentes directions, aussi bien des 220, de l'Indénier, du boulevard Lagunaire, de la Calbière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. Et donc, l'échangeur qui a été fait là a pour objet également de régler ce problème d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénier. Donc, ces deux problèmes-là sont réglés avec l'ouvrage sur lequel nous nous trouvons ici. Le troisième problème, c'est que le règlement du problème de l'embouteillage qui se faisait ici, devait également prendre en compte tous ceux qui venaient du plateau et qui ne pouvaient pas descendre sur le boulevard Lagunaire parce que la voie qui descend, je dirais, elle retourne vers Trècheville. Et donc, tout le monde était obligé de passer par l'Indénier et venir également ici avant de partir à Cocody. Donc, il fallait donner l'opportunité à tous ceux qui viennent du plateau et qui vont à Cocody de ne pas passer par l'Indénier. Voilà donc le pont qui descend de la cathédrale, qui est un pont majestueux, à Auban, qui va donc traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l'amorce pour aller vers Saint-Jean, à la hauteur du lycée classique. Donc, à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic. Maintenant, on a un lieu qui est mythique. Cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté, comme vous le voyez, sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à Auban. À côté de ce pont à Auban, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie rectangulaire que vous voyez là où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme. Il y aura également certaines habitations à certains endroits. Mais ce seront certainement les lieux les plus visités. Vous pourrez quitter l'aéroport, je dirais, d'Abidjan, si vous avez quelques heures, prendre un bateau, venir directement ici, descendre de votre bateau dans un restaurant, manger dans le restaurant, remonter sur votre bateau et retourner à l'aéroport et aller où vous voulez. Donc, ça va être l'un des lieux les plus magiques et les plus mythiques de la vie de l'Abidjan. Et vraiment, il n'y aura pas suffisamment de mots et de prières pour remercier son excellence, le président de la République, pour cette vision. Pour l'instant, bien sûr, on le voit, c'est en chantier, on ne sait pas ce que ça va être. Mais la partie aujourd'hui qu'on est en train de visiter est la partie infrastructure de base. Ces infrastructures de base vont donner lieu après à un véritable développement. Ici, des restaurants, ici des magasins, parmi les plus prestigieux, qui vont permettre aux Ivoiriens vraiment d'avoir une ville d'Abidjan, certainement parmi l'une des plus belles du continent, d'ailleurs, que dis-je, du monde. Voilà, c'est notre ambition. Ce qu'on a donné comme instruction, c'est que, disons, les projets doivent être séquencés. À partir du moment où l'objectif, c'est de rendre l'eau bleue, de le rendre propre, inodore, incolore, comme on dit, il faut traiter un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est celui de l'embouchure. Parce qu'à partir du moment où on l'ouvre, l'eau, je dirais, du fleuve part dans la mer, mais également l'eau de mer rentre dans la lagune. Et ce mélange-là permet de nettoyer, je dirais, l'eau de la lagune. La deuxième chose, ça, c'est la partie avale, c'est la partie amont. Donc tout ce qui vient depuis Abobo-Williamsville, que vous voyez là, et qui vient avec charriant du sable, des déchets solides, etc., il faut, en amont, bien sûr, retenir tous ces déchets, nettoyer l'eau, afin que l'eau qui arrive ici ne puisse pas polluer, je dirais, cette eau qui sera devenue propre. Donc il y a des bassins écriteurs, il y a des stations de traitement qui doivent être faites. Donc les instructions que nous avons données, c'est que ces projets se fassent, je dirais, dans la séquence prévue pour qu'au moment où ce chantier va être livré, on n'ait pas un des projets qui soit en retard et qui fasse qu'on ne puisse pas exploiter l'ensemble. Mais aujourd'hui, on est déjà en train de réfléchir sur le développement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va construire dessus, où on va marcher, où seront les allées, etc. Des projets de réflexion et des études sont en cours là-dessus. Donc, normalement, l'infrastructure de base devrait être achevée d'ici la fin de l'année. Et les développeurs, ce qu'on appelle les développeurs, qui vont venir aménager ces zones-là pour leur donner la beauté qu'on attend tous d'elles, vont se faire donc à partir du mois de janvier. Et on espère qu'assez rapidement, vous pourrez, et ça sera certainement l'un des lieux touristiques les plus visités, je dirais, du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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